On va continuer à l'actualité des sciences, ça vous concerne madame, monsieur, car on traite de ça aussi ici. C'est la semaine du cerveau, c'est l'occasion de se pencher sur les avancées en neurosciences et plus particulièrement sur votre sommeil. Une personne sur trois, vous en faites peut-être partie d'ailleurs, déclare avoir des troubles du stommeil. Mais justement, Laurence Ovidard a rencontré une start-up qui a eu une bonne idée. Elle vient de développer un bandeau qui est assez révolutionnaire et qui augmente votre qualité de votre sommeil. 24 ans, 65 employés, une société qui a déjà deux ans. Hugo Mercier et son cofondateur ont eu une bonne idée, un bandeau qui améliore le sommeil. Le sommeil, un sujet qui intéresse un adulte sur trois. Concrètement, on mesure l'activité cérébrale de la personne par une technique qu'on appelle l'électroencéphalogramme, donc on mesure l'activité électrique du cerveau. Et à partir de cette information-là, on va être capable de déterminer très précisément dans quelle phase de sommeil la personne se trouve. Et à l'abord du sommeil profond, qui est une phase assez critique du sommeil, c'est pendant cette phase-là que le corps, le cerveau et les muscles vont se réparer et récupérer de la journée, on va venir faire un procédé de stimulation sonore. On va envoyer des petits sons très brefs, de manière assez synchronisée avec certains éléments qu'on va détecter dans l'activité cérébrale. Et ça va avoir pour conséquence de moduler, de modifier l'activité cérébrale pour renforcer ce sommeil profond-là. Donc ces petits sons-là vont venir éclairer, allumer certains neurones. Ce qui va permettre au cerveau de générer plus d'ondes lentes. C'est en fait ce qui est à l'origine du sommeil profond. Et donc en venant allumer ces neurones plusieurs fois à des moments très particuliers de la nuit, on va réussir à booster et à renforcer cette activité en sommeil profond. On ne va pas mettre d'écouteurs, on ne va pas voir de haut-parleurs près des oreilles. Donc le son en fait passe par la boîte crânienne. C'est le même principe que quand on se bouche les oreilles et qu'on entend notre voix, ce qui fait que les sons que nous on entend, l'autre personne à côté ne peut pas entendre. Quand on met un réveil, le réveil ne va pas savoir où en est notre cerveau de la nuit. Donc il va nous réveiller à une heure précise. On va peut-être être réveillé en sommeil paradoxal, c'est la phase pendant laquelle on rêve, ou en sommeil profond. Et donc si on se réveille pendant ces deux phases-là, on va être hyper fatigué une heure après le réveil. C'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Étant donné que le bandeau est basé sur une mesure très précise de ce qui se passe pendant notre sommeil et dans notre cerveau, on va être capable de prédire le moment optimal du réveil. Donc typiquement, vous dites j'ai envie d'être réveillé à 7h30. On va vous réveiller entre 7h et 7h30 à un moment qu'on considère optimal. Donc alors là, c'est la conduction osseuse pour le son. Là on a la conduction osseuse, là on a trois capteurs, un, deux, trois, deux autres sur l'extérieur. L'ordinateur de bord, donc l'électronique embarquée qui récupère l'information. On a 500 utilisateurs qui utilisent notre produit assez souvent. On a des personnes qui vont se sentir par exemple plus en forme au réveil, qui vont être moins fatiguées par exemple en début d'après-midi, qui vont être plus endurantes pendant leur session de sport. Donc ça c'est les retours qu'on a pu avoir des utilisateurs. Aujourd'hui, l'insomnie pure, à savoir j'ai du mal à m'endormir, je mets du temps à m'endormir, on n'agit pas vraiment dessus puisque le bandeau va commencer à être actif en sommeil léger ou avant le sommeil profond. Donc une fois qu'on s'est endormi. Un autre type d'insomnie en revanche sur lequel on peut avoir un effet qui est l'insomnie de maintien, c'est-à-dire des personnes qui vont se réveiller pendant la nuit. Et à ce moment-là, le fait d'induire du sommeil profond et de rester en sommeil profond va pouvoir maintenir la personne plus longtemps en sommeil et éviter qu'elle se réveille. Les jeunes ingénieurs de cette société travaillent en collaboration avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, les services de recherche des armées et les services de pathologie du sommeil de l'Hôtel Dieu de Paris. Car il existe une corrélation entre le sommeil profond et certaines pathologies comme Alzheimer, Parkinson et même la dépression. Et donc ce bandeau pourrait devenir un outil non seulement de recherche mais également de très... Merci d'avoir regardé cette vidéo !